Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous allons décrypter la liste de la France Insoumise avec Manon Aubry Toujours bien sûr avec l'aval du Jean-Luc Mélenchon, du Méluche qui bien sûr contrôle si tout se passe bien, si l'élection se passe bien Donc la petite photo avec son équipe, c'est bien coloré Avant de commencer nous allons tout simplement parler de la biographie de Manon Aubry Donc c'est une sudiste, elle est née en 1989 à Fréjus, c'est une militante associative et femme politique française Elle a été porte-parole de l'organisation Oxfam France sur les questions d'évasion fiscale, d'inégalité sociale jusqu'en décembre 2018 Puis elle est députée en 2019, voilà elle avait déjà fait la précédente élection Elle s'en sort plutôt bien, voilà elle fait parler d'elle et c'est très bien en tant que politique, c'est important On passe la profession de foi, on va tout simplement au programme Donc voilà comme on peut voir c'est bien coloré C'est vrai que honnêtement, donc j'ai pas précisé, la France Insoumise est classée à l'extrême droite J'allais dire à l'extrême droite, non A l'inverse du coup du Rassemblement National à l'extrême gauche Voilà sur l'échec politique plus ou moins Voilà ils sont un peu plus radicaux au niveau des idées par rapport au parti socialiste de Raphaël Glucksmann par exemple D'ailleurs il y avait une tête de liste qui posait problème notamment Rima Hassan Voilà qui est juriste franco-palestinienne engagée pour le cessez-feu à Gaza Et qui aurait selon certaines informations des affinités avec le groupe terroriste le Hamas Voilà j'en dis pas plus Dites moi dans les commentaires voilà ce que vous en pensez de cette tête de liste Parce qu'elle a fait beaucoup polémique ces derniers temps Donc voilà bien coloré Ce qu'il faut reconnaître chez la France Insoumise c'est qu'honnêtement c'est agréable Quand on voit un bas en papier comme ça Je l'ai en chair et en os Plutôt en papier à la maison Honnêtement voilà c'est plutôt agréable de voir un tract comme celui-ci Nous verrons au fil de cette série qu'il y a certains tracts Honnêtement ça a été fait vraiment sur Word ou même sur LibreOffice Donc là honnêtement c'est joli Je pense que ça a dû être fait sur Canva Ça donne envie de lire, il y a de la couleur Donc on commence tout simplement par le programme Baisser le prix de l'électricité et de l'alimentation en mettant au pas les multinationales Bon encore une fois on retrouve avec Manon Aubry sa biographie C'est pour ça que c'est toujours important de savoir qui est qui Donc voilà tête de liste Lutte contre l'évasion fiscale On retrouve ça dans son programme Voilà Abroger les règles d'austérité qui détruisent les services publics Alors là je suis plutôt d'accord C'est vrai qu'il faut protéger les services publics Et je pense que ça c'est éminemment du droit européen Qu'il faudrait réguler Et de manière à ne pas tout transposer Dans le droit européen Notamment sur la libéralisation Et la concurrence des marchés Sortir des accords de libre-échange pour protéger notre industrie Ça je trouve ça intéressant Bonne idée, très bonne idée Parce qu'en effet Il faut qu'on protège notre industrie Que ça soit notre agriculture Comme elle le dit Et comme nos industries par exemple pharmaceutiques Nos industries du textile Qui est concurrencée par la Chine Avec le géant Shane Que vous connaissez tous bien sûr Donc ça c'est intéressant Le point numéro 3 Je le valide Intéressant Et le climat Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que l'extrême gauche C'est un peu plus dans la mouvance écologiste Que les autres parties par exemple Enfin plutôt les parties de gauche Sont plutôt affiliées aux termes écologiques Donc c'est intéressant Pourquoi pas ? Donc la quatrième C'est tout simplement Taxer les super profits des entreprises Et créer un impôt sur la fortune européenne Donc comme nous l'avons vu Voilà ça rentre encore dans Son bénévolat de porte-parole À l'association Oxfam Contre les super profits Ça revient aussi en lien avec le 1 Pour mettre à pas les multinationales Et moi je suis pas forcément d'accord Je pense que nos sociétés Devraient fonctionner par une méritocratie C'est à dire que la personne qui travaille plus Doit gagner plus Quitte à bien sûr redistribuer C'est important d'avoir un impôt Mais pas qu'il soit abusif Étant donné qu'on vit dans une société Même dans un monde qui est libéral Bah en fait tout simplement Nos ultra-riches Comme ils les appellent Voilà il n'y a pas de honte À être ultra-riches À bien s'en sortir dans sa vie À être voilà le top 1% Je pense qu'il faut les favoriser Et les choyer pour qu'ils restent en France Parce que sans eux Il n'y a plus d'investissement Que ça soit dans l'industrie Que ça soit dans les services Dans les restaurants On a besoin de ces personnes Surtout qu'en plus Ils sont sollicités Dans d'autres pays émergents Qui ont grandement besoin d'eux Et bien sûr Et je ne l'en voudrais pas Et c'est ce qui se passe Par exemple avec les influenceurs Qui habitent aux Etats-Unis Ou bien à Dubaï Dans des paradis fiscaux Tout en faisant des business en France Parce que l'argent est trop cher L'argent est trop cher Et d'ailleurs je salue Thibaut InShape Qui avait parlé de ça Dans une de ses vidéos Qui lui est resté en France Pour bien sûr payer ses impôts Et je salue son courage Parce que je pense que Quand on gagne autant d'argent Et c'est rationnel C'est très dur de rester en France Donc pas trop d'accord Même pas du tout d'accord Avec le point numéro 4 Refuser les pesticides Et garantir des prix planchers Rémunérateurs aux agriculteurs Passer au 100% énergie renouvelable A l'horizon 2050 Et ça c'est une grave erreur C'est une grave erreur les amis Pourquoi ? Parce que c'est impossible Les énergies renouvelables C'est une solution annexe Supplémentaire Mais je ne pense pas Que ça va pouvoir Tout simplement Substenter Ou substituer Déjà l'énergie nucléaire A savoir que l'énergie nucléaire J'en ferai peut-être une vidéo Si vous êtes intéressé Si ça suscite un débat L'énergie nucléaire Est la moins décarbonée Cependant attention Disclaimer Je suis pas mal honnête En effet Les déchets radioactifs On ne sait pas quoi en faire Et on les enfouit Sous terre ou sous la mer Et on ne sait pas encore En tout cas Des derniers articles scientifiques Que j'ai lu On ne sait pas encore Ce qu'il en est Au niveau de la toxicité Et bien sûr de la pollution Que va engendrer Ces déchets radioactifs Cependant A l'heure actuelle De l'énergie Avec des voitures électriques Avec des PC Sur lequel j'enregistre Cette vidéo Avec des téléphones portables Dans un monde ultra connecté On a besoin d'énergie Et il est impossible De se baser Sur les énergies renouvelables Sachant que l'éolienne pollue Parce qu'on n'arrive pas A recycler Comment dire L'infrastructure Notamment Les palettes Qui tournent autour C'est un nom Mais je ne m'en rappelle plus Il faut savoir Que les barrages hydrauliques Mènent à des débordements Et à des inondations Au sein Des périphéries Des villes Auxquelles les fleuves Sont affectées Et je sais très bien Parce qu'il y a une ville Pas très loin de chez moi Qui a un barrage Hydraulique Et souvent C'est inondé Dans cette zone là Il faut savoir aussi Que les panneaux photovocaïques On ne sait pas Comment les recycler Et à moins D'habiter dans le sud Dans le nord de la France Ou même Dans le milieu de la France Ça n'a aucune utilité Ne serait-ce que Encore si on pouvait le stocker Parce qu'en plus Il faut l'utiliser direct Ça a très peu d'utilité Donc je pense que Parallel d'énergie renouvelable Dans une société Dans laquelle On a besoin Cruellement d'énergie Notamment avec L'augmentation du pétrole Et du coup Les ZFE On a de plus en plus De voitures électriques Je pense que Ces bourbiers Ils devraient l'enlever Voilà Imposer le cessez-le-feu A Gaza Et construire la paix En Ukraine Oula Oula On mélange tout Alors Je pense que Les questions De paix en Ukraine Que le cessez-le-feu A Gaza Tout le monde le souhaite Je trouve ça Déplorable Qu'il y ait des morts Voilà Pour des terrains Pour des guerres Etc Il faut trouver un terrain Cependant Je ne crois pas Qu'une liste En France De surcroît A l'extrême gauche Notamment Et les filles Pourra faire quelque chose A l'international Sachant que Comme je vous l'ai dit Pour les autres listes Ils doivent composer Avec l'ensemble Des députés Élus Des autres états membres Donc je ne pense pas Que l'Europe Et même la France A un rôle à jouer Dans le cessez-le-feu Dans le cessez-le-feu Ou dans la construction De la paix Dans ces zones de guerre Voilà En tout cas J'aimerais bien Comment ils expliquent Comment ils vont s'y prendre Voilà Même si tout le monde Le souhaite Mais voilà Je ne vois pas En quoi ça va améliorer L'Europe Sachant que Eh ben On parle des européens Là On parle pas de l'international Voilà Je recadre Je recadre un petit peu La chose Ensuite Mettre en place Une allocation d'autonomie Contre la détresse De la jeunesse Bon Je ne vois pas Où il veut en venir Peut-être plus de précision Inscrire le droit D'IVG Dans la charte européenne Des droits de l'homme Des droits fondamentaux Ok Interdire aux députés Bon Ça je pense que Je trouve ça encore Dommage On peut pas Imposer Le droit Aux autres Etats membres Européens Ils sont élus Démocratiquement Au même titre Que nous Et je suis pas sûr Qu'il est viable En tout cas De construire Une association Politique Quand on impose Des choses Aux autres Voilà Tout simplement Interdire aux députés Européens D'être payés Par des entreprises Ou des lobbies Pendant leur mandat Bon Ça relève De l'intégrité De la transparence Pourquoi pas C'est pas bête Mais bon Après il faut savoir Qu'on est toujours Influencé Il faut savoir Que chaque partie Représente Une frange De la population Ou même des entreprises Donc c'est difficile En tout cas C'est intéressant Mais voilà La démocratie Est morcelée D'intérêts De lobby Donc je pense Que c'est aussi De la poudre De par un papain Voilà En tout cas Dites moi Si vous comptez Voter pour cette liste Vous avez Alors Voilà Je donne mon point de vue Mais vous avez le droit De penser Le total inverse Et je vous incite A mettre ça Dans les commentaires Voilà De me dire Bah écoute Arkane Je trouve que tu te trompes Sur ce point Et moi J'en discuterai avec vous Dans les commentaires Pourquoi pas faire une réponse En vidéo Pour savoir ce que vous en pensez Et de manière A diverger Différents points Et c'est comme ça Qu'on arrive à se construire Finalement Une idée politique Et c'est pour ça Que je fais ces vidéos De manière à vous influencer De la bonne manière Non pas à voter pour LFI Mais pour voter Tout court Le dimanche Donc ce dimanche 9 juin Voilà Écoutez C'est tout pour Manon Brie Et la France Insoumise Un bulan assez mitigé Je suis d'accord Avec quelques points Mais cependant Je ne suis pas sûr Que c'est un programme Vraiment viable Sachant qu'en réalité Tous les programmes Ne sont pas forcément viables Car ils devront composer Avec l'ensemble Des pays européens Enfin des députés européens Et ils n'ont pas tous La même mouvance Même s'ils sont Du même bord politique Voilà En vous remerciant En vous souhaitant Une excellente journée Au soirée A la prochaine Au revoir